Alléluia! Est-ce que tu peux saluer ton voisin, tu lui dis bienvenue dans la maison de Dieu? Bienvenue dans la maison de Dieu parce que c'est la joie, c'est la fête. Alléluia! Vous savez, Dieu a un plan pour son église. Ce que j'appelle les paroles prophétiques. C'est-à-dire que Dieu, dans sa parole, nous a déjà donné ce qu'il va se passer dans le futur. Et ce qui s'est passé dans le passé, lorsque, par exemple, Noé était en train de vouloir construire l'âge sur les ordres de Dieu, et il a mencé au peuple, « Hé! Répétez-vous! Venez à Dieu! » Les gens disent, « Ah, ils se moquent de nous! » Et si c'était peut-être à nos jours, il y aurait certaines personnes qui vont taper, n'est-ce pas, Noé, pour dire, « Mais qu'est-ce que tu veux dire là? » Et malheureusement, la Bible dit que pendant qu'ils se mariaient, pendant qu'ils buvaient, il y a eu quoi? Le déluge. Et tous sont morts. Tous. Aucun survivant. Lorsque Dieu donne sa parole prophétique, les choses qui vont venir, certaines personnes ne croient pas. Même quand on disait, voilà, Jésus va venir, le Messie va venir, certaines disent, « Non, on ne croit pas, on ne croit pas ça. » Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui encore, Dieu nous dit qu'il y a des choses qui vont arriver. Est-ce que vous croyez? La première des choses qui vont arriver, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Il y aura l'enlèvement. Et je vais expliquer. Il y aura ce que j'appelle la guerre d'Amagadon. Une guerre entre l'armée de Dieu et l'armée de Satan. Ça va arriver. Il y aura un moment où il y aura le moment du jugement. Ça, ce sont les événements prophétiques qui vont arriver. C'est pourquoi, lorsque nous lisons le livre, n'est-ce pas, d'Apocalypse, il dit, « Maranatha, Seigneur, viens! » Ça, c'est Jean qui crie. Parce qu'on veut voir ces choses-là arriver. Et le texte que nous venons de lire ce matin, c'est l'histoire de l'Église. Parce que c'est Paul qui crie à l'Église de Kessanolik. Parce que beaucoup pensaient que, « Ah, lorsqu'on meurt, c'est fini! » Et ils se rappelaient des paroles de Jésus qui disaient, « Oh, je reviens bientôt, je reviens bientôt! » Mais ne voyez pas Jésus. Ils étaient découragés. Et l'Apocalypse leur écrit cette lettre de Tessanolik. Il dit, « Bien-aimés, je sais que vous êtes découragés à cause des frères qui sont morts. Mais je vais vous encourager ce matin que ces frères-là qui sont morts, ils ne sont pas morts pour rien. » Alléluia! Et c'est vrai! Beaucoup pensent que lorsqu'on est mort, c'est fini! J'étais en train de causer avec un jeune, il me disait, « J'ai toujours envie de me suicider, de me tuer moi-même. » Et je lui ai posé la question, « Mais pourquoi tu veux te tuer? » Il dit, « Vraiment, je suis fatigué, avec les factures qu'il faut payer, la vie est difficile, je préfère me tuer. » Et je sais que beaucoup y pensent. Alors je lui ai dit, « Tu penses que quand tu vas te suicider là, tu seras en repos? » Là, ça serait encore terrible, n'est-ce pas? Terrible parce que la Bible dit que même l'ange de la mort, l'ange de la mort, parce qu'il y a l'ange de la mort, c'est celui qui apporte la mort. On voit ça dans l'Exode, lorsque, n'est-ce pas, Dieu devait détruire les premiers fils de l'Égypte. C'est l'ange de la mort qui est venu pour tuer ces premiers fils-là. L'ange de la mort résiste. Et la Bible nous dit que c'est un voulant, n'est-ce pas, de se tuer lors du jugement qui va venir. Même la mort va te dire que non, je ne peux plus te tuer. L'amour n'aura plus la puissance pour te tuer. Parce que tu vas affronter le jugement daigné. C'est terrible, frère. Je ne dis pas ça pour vous effrayer. C'est pour ça que les hommes bien-aimés, comme nous avons lu la parole de Dieu ce matin, la Bible dit que les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, pour eux, ce n'est pas, ce n'est pas, comment je vais dire, ce n'est pas une surprise. Si je meurs en Christ, il y a de l'espoir. Donc ici, dans le texte que nous venons de lire, ça parle de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est un événement qui va se dérouler. Ça peut se dérouler maintenant. Et il y a deux sortes d'enlèvements. Le premier, c'est ce qui est naturel. J'appelle ça l'enlèvement naturel. Lorsque tu meurs, il n'y a plus de solution. Je suis malade et je meurs. C'est fini, n'est-ce pas? On ne peut plus parler de Jésus. C'est fini. C'est pour ces raisons, je vois souvent des passeurs, lorsque quelqu'un meurt, on vient, on dit que son âme repose en paix. S'il n'a pas accepté Jésus, il n'y a pas de paix pour les méchants, me dit la parole de Dieu. Amen? Amen? Parce qu'il y aura le jugement. Il n'y a pas de paix pour les méchants. C'est pour ces raisons, bien aimé, si nous mourons en Christ, nous nous reposons de nos oeufs, nous dit Apocalypse 12, verset 14. Mais celui qui n'a pas accepté Jésus, c'est terrible pour lui. Amen? Ça, c'est le premier enlèvement. C'est pour ces raisons, quand quelqu'un est vivant, prêchons-lui l'évangile. Parlez-lui de Jésus-Christ. Dans ta famille, tes frères et soeurs, ton mari qui n'a pas encore cru, ou ta femme, parlez-lui de Jésus. Parce que s'il meurt ou si elle meurt sans Jésus, il n'y a pas de solution. C'est très grave. Lorsqu'on dit ces choses, beaucoup n'y croient pas. Comme je vous ai dit dans le passé, lorsqu'on devait construire l'âge, beaucoup n'ont pas cru. Je vous dis, bien aimé, c'est ce qui va arriver. Et c'est proche. Le Seigneur revient bientôt. Réproche. Pourquoi? Parce que les signes montrent. Lorsque l'apoclopole écrivait ce texte, il y a certains événements qui n'étaient pas encore accomplis. Donc on peut dire, on attendait encore que le Seigneur vienne. Mais Jésus avait déjà donné les signes. Il a dit que quand tel, tel, tel chose va arriver, personne ne connaît. Mais lorsque tel, tel chose, soyez prêts. Et lorsqu'on étudie la Bible d'une manière minutieuse, pas à pas, on voit que tous les signes que Jésus a prédit, que ce soit les guerres, les cris des guerres, que nous voyons partout, Dieu avait prévu cela. C'était des paroles prophétiques. Et on voit que toutes ces choses s'accomplissent. On s'avait dit, Jésus est déjà là. C'est pour ces raisons maintenant le deuxième enlèvement. C'est ce qui est question ici dans ce texte. La Bible dit que lorsque la trompette va sonner, bon, je ne sais pas comment cette trompette va sonner, mais telle sorte que tout le monde entier sera en alerte. Mais j'imagine un peu, pour ceux qui étaient avec moi pendant le Covid, lorsqu'on donnait une annonce, tout le monde suivait, n'est-ce pas? Je me rappelle même quand vous partiez à Dantan, où il y a toujours plein de gens, même la mouche, quand la mouche volait, je pouvais comprendre comment le bruit est en train de sonner dans mon oreille. Ça veut dire que c'est possible que lorsque Dieu va sonner la trompette, tout le monde va comprendre ça. Ça perd que maintenant. Et c'est cet enlèvement qui est dangereux. Parce que là, si tu n'es pas prêt, tu es perdu. Alléluia. Comprenez très bien. Ceux qui ne seront pas enlevés par le Seigneur, parce que la Bible dit que même quand je suis en train de prêcher comme ça, vous allez même voir comment je suis en train de partir dans les airs. Tous ceux qui sont les enfants de Dieu vont commencer à la rencontre de Jésus. Et certains vont rester. C'est eux donc qui vont, n'est-ce pas, vivre ce qu'on appelle le millenium. Donc pendant mille ans, Satan va régner. Et là, ça sera terrible. Même les enfants de Dieu vont connaître des difficultés pendant le millenium. Le millenium va venir juste après l'enlèvement. C'est-à-dire, ceux qui ne seront pas enlevés par le Seigneur, comme la Bible le dit là, ils vont donc rester pendant ces mille ans. Et pendant ces mille ans, c'est Satan qui va régner. Imaginez-vous, on peut vous dire aujourd'hui que voilà, une prison en Haïti, entre une prison en Haïti et une prison au Cameroun. Tu préfères quoi? Moi, je connais un peu les deux prisons. La prison au Cameroun, lorsque on vous met en prison là-bas, vous pouvez faire un mois, vous mangez seulement une fois par jour. Et ce que vous mangez, c'est quoi? On mélange le maïs avec les herbes, une nourriture que vraiment un homme normal ne doit pas manger. mais on vous dit qu'on va vous donner ça. Et parfois, on vous met ça sur la main. Et vous mangez. Et il y a une histoire qui se passe. On dit que les prisonniers, ils avaient tellement faim. Et ils se sont dit, voilà, on ne va pas tout manger notre nourriture. Certains vont garder leur nourriture. Le soir, ils s'alignent. On apporte la nourriture, vous sentez seulement l'odeur, et vous buvez un peu d'eau, vous les rassasiez. C'était terrible, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'ils faisaient, parce qu'il y avait vraiment de la famine dans cette prison-là. Mais si on vous dit de rester dans cette prison, certaines personnes vont dire non. Hé, ça c'est très dangereux. Mais si on vous amène dans une autre prison, là, non seulement on vous donne une mauvaise nourriture, mais on vous met le courant sur le corps pour vous torturer nuit et jour, vous préférez quelle prison? Là, on mange un peu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est tellement d'une histoire, c'est comme on mange. Mais même jusqu'à là, certaines personnes ne vont pas supporter ça. C'est pour vous dire quoi? Pendant le millenium, maintenant la vie que vous êtes en train de mener, vous trouvez que c'est clair, Dieu, n'est-ce pas? Oh, c'est pénible. Oh, c'est difficile. Je vous dis, pendant le millenium, ça sera dix fois plus difficile que ce que vous vivez maintenant. C'est pour ces raisons, ceux qui ne vont pas connaître l'enlèvement vont passer par ce moyen du millenium. Et je prie que ce n'en soit pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia! Je n'entends pas maintenant ça. Je souhaite que tu ne sois pas pendant le millenium, que le Seigneur t'enlève. Alléluia! Que ce soit maintenant, que le Seigneur t'enlève afin que tu sois avec lui. Est-ce que vous croyez à ça? Je souhaite que ce n'en soit pas comme nous qui sommes en train de prêcher dans le désert et personne ne comprend. C'est pour ces raisons que le Seigneur nous dit préparons-nous. Tu ne sais ni quand le Seigneur va venir. Personne ne sait. Mais il est proche. Si tu meurs sans Jésus, c'est très grave. Mais si tu es chrétien, et la Bible dit, je crois dans 1 Thessaloniciens, chapitre 6, l'autre chapitre qui suit, le verset 23, il dit, « Serions sanctifiés, corps, âme et esprit. » Est-ce que vous pensez que nous les pécheurs, tu vis dans le péché, tu vas entrer dans la gloire de Dieu avec le péché. Est-ce que c'est possible? Romains 3, verset 23, il dit quoi? Tous ont péché et sont? Tu es privé. Est-ce que vous comprenez ce qu'il suffit d'être privé? Je ne te veux pas ici. Tu ne peux pas être ici. La seule chose, le sang de Jésus qui nous couvre du péché est la décision que nous prenons en tant qu'enfants de Dieu pour marcher dans la sainteté. La sainteté est une réalité. Amen? Amen? La sainteté est une réalité. Si je lutte avec ma vie de sainteté, ça veut dire qu'il y a un problème. Jésus a payé tout sur la croix. J'étais esclave du péché. Oui, ce que Jésus a fait, bien aimé, écoutez très bien, nous étions esclaves du péché, ça veut dire qu'on était obligé de pécher. Amen? Amen? On était obligé de mentir. On était obligé de faire le mal. Mais quand Jésus meurt, il enlève cette racine-là, il enlève ce pouvoir. C'est pourquoi il dit, « Oh, mort! Où est-on? » Noguillon. Vous savez, je vais un peu expliquer ce pouvoir du péché qui est en nous. Qui connaît l'abeille? L'abeille? Ok, l'abeille, ça produit quoi? Le miel, n'est-ce pas? Mais regardez, quand l'abeille produit le miel, hein? Ils ne veulent pas que vous vous approchiez à côté. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont? Ils vont te piquer, n'est-ce pas? Mais regardez, l'abeille a une caractéristique. Lorsque l'abeille te pique, quand l'abeille te pique, c'est fini pour lui. il ne pourra jamais plus piquer. C'est pourquoi, quand l'abeille va te piquer, il calcule bien. Ça peut être que ton front, ici, là, parce que ton... Il sera sûr que ton visage va gonfler. Hein? Donc, quand l'abeille va te piquer, il sera sûr qu'il te pique au bon endroit. Que quand il part, tu vas tuer te souvenir de lui. Alléluia. Mais parce qu'il sait aussi que quand il te pique comme ça, il ne peut plus piquer une autre personne. Parce que son aiguillon est infini. Amen? C'est pour ces raisons, Paul dit, la mort a aussi un aiguillon. Que quand la mort te pique, hein, il ne peut plus. C'est une seule fois. c'est pourquoi il n'y a pas deux morts. Il y a une seule mort. Quand il te pique, c'est fini. Vous voyez? Il faut seulement quelqu'un qui a la puissance de résurrection qui peut vaincre la mort. Et qui a fait ça? Qui a fait ça? Jésus est plus fort que la mort. C'est pourquoi, pour dire, où est ton aiguillon mort? Vous voyez? Donc, Jésus a ôté cet aiguillon du péché en nous qui nous rendait esclaves. C'est pourquoi il n'a plus de puissance. Si tu pèches, c'est parce que tu veux lorsque tu as accepté Jésus. Si tu fais ce qui est mauvais, c'est parce que tu veux. Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur le péché. Amen? Est-ce que tu crois ça? C'est pour ces raisons bien aimées, nous devons nous préparer à l'enlèvement. C'est une réalité. L'enlèvement, c'est une réalité bien aimée. Et je ne souhaite pas que tu meurs sans que, sans que vraiment tu sois avec Jésus après. Ça sera très triste. Est-ce que vous savez que pendant, parce que le millénium, ça sera sur la terre. Mais avant le jugement, tu vois, avant le jugement, les morts seront d'abord jugés et ensuite, les vivants seront jugés. Mais les morts là, où sont-ils? Jésus nous a expliqué où les morts sont. Vous vous souvenez de l'histoire de l'homme riche et de l'azar, n'est-ce pas? Les deux sont morts, n'est-ce pas? Mais ils sont partis où? Dans le sein d'Abraham. Et la Bible dit qu'à gauche, c'est ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Et c'est là-bas où l'homme riche était. Et à droite, c'est là où les chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus, comme l'homme pauvre, l'azar était à droite. Mais au milieu, il y a un abîme, un très grand fossé. Tu ne peux pas sauter de la droite pour aller à la gauche. Tu vas tomber dans ce fossé-là. Ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu seul qui peut te faire cravasser d'un côté à l'autre. C'est pour ces raisons, lorsque l'homme riche a vu Abraham de l'autre côté et dit « S'il vous plaît, j'ai soif. » Oui, j'ai soif. Voilà la première caractéristique dans cet endroit-là. Tu as soif. Une soif qui ne s'étanche pas. Ça, ce sont les prémices du jugement que quelqu'un dit amène à ça. « Je ne vous fais pas, je ne dis pas ça pour vous effrayer, c'est la vérité. » Bien-aimé. Si Dieu pouvait ouvrir vos yeux pour vous faire voir quelqu'un qui est mort sans avoir Jésus et celui qui a Jésus, vous allez voir la différence. Donc, il avait soif. Il dit « Comment je vais faire ? » Il supplé à Abraham « S'il te plaît, je ne veux rien qu'une petite goutte. Quand je veux boire, ça va, n'est-ce pas, arrêter ma soif. » Mais, pas possible. Tous les bénéfices, toutes les bénédictions que tu avais sur la terre, tu ne les as plus là-bas. Ta belle maison, tu n'as plus ça là-bas. Tes belles voitures, tu n'as plus ça là-bas. C'est terrible, n'est-ce pas ? Tu es là dans un état de litargie, tu attends ton jugement. C'est pour ces raisons qu'au moment du jugement, la Bible dit qu'il y aura des chrétiens qui seront jugés comme par le feu. C'est-à-dire que Jésus aura compassion de cela. Ils ont servi Jésus, mais à la fin de leur vie, peut-être qu'ils ont failli et ils sont partis là-bas. Là, Jésus va quand même dire « Voilà, mon enfant, il faut que je le sauve comme par le feu. » Bien-aimé, l'enlèvement, c'est une réalité. C'est une parole prophétique de Dieu qui va s'accomplir. Le millenum, c'est une réalité, c'est dans la Bible. La guêle à Magadon, je crois que je vais expliquer étape par étape. Ce matin, je voulais juste vous parler de l'enlèvement. L'enlèvement, ça peut se produire maintenant où Dieu lui-même va séparer ses enfants et ceux qui ne sont pas encore vraiment ses enfants. Et ils vont rester sur la terre et là, ils vont commencer maintenant à souffrir pour leur salut. Ça sera très difficile. Il n'y aura plus l'évangélisation. Vous voyez un peu ça ? Dieu va ôter sa grâce. Il n'y aura plus la grâce que nous avons maintenant, la grâce de Jésus qui nous donne de vivre dans la sainteté, qui nous donne de prier pour les uns et les autres afin que nous soyons guéris, qui nous donne, n'est-ce pas, de nous aimer même. Il n'y aura plus ça. Ça sera terrible d'un aimer. Ne souhaitons pas de vivre ce moment-là. C'est pour ces raisons, tu dois choisir, pour finir, tu dois choisir vivre avec Jésus. Jésus connaît ta vie mieux quiconque. Moi, je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ce que tu fais en cachette. Je ne sais rien, mais Jésus connaît. Alléluia. Tu peux décider de dire, moi, je veux marcher avec Jésus. Je suis un enfant de Dieu, je veux témoigner de Jésus, je veux témoigner de l'amour de Jésus. Ou soit, tu peux décider de ne pas le faire. Mais Jésus va toujours te dire, voilà, je t'attends. Si l'enlèvement se produit, tu vas rester. Mais si tu décides de dire, voilà, Jésus, maintenant, je t'accepte dans ma vie. Peut-être, je venais à l'église, j'étais hypocrite, je faisais beaucoup de choses, les gens ne connaissaient pas, mais Jésus, ce matin, moi, je veux prendre la décision de marcher dans la vérité, dans l'honnêteté avec toi, Seigneur. Je ne peux rien te cacher. Tu connais ma vie, Jésus, afin que je sois prêt pour l'enlèvement. Amen. Je ne veux pas que tu sois surpris. C'est question qu'on a dit, nous avons, nous sommes là en détail dans l'étude biblique, mais je vous ai dit ce matin que Jésus, il est prêt pour toi. L'enlèvement, ce n'est pas une histoire, c'est quelque chose qui va se produire. Et les autres événements prophétiques, comme la guerre d'Abargadon, le jugement ou le millenium, tout ça, ça va se produire. Mais ça va commencer d'abord par l'enlèvement. Est-ce que tu es prêt pour ça? Connecte-toi à Jésus. Et je vais finir en vous donnant le témoignage que moi, j'ai vécu avec ce jeune homme qui s'appelait Dolivéran. Je causais avec lui chaque fois pour lui parler de Jésus. Et je lui disais, il était au high school, donc il devait aller à l'université et il était très intelligent ce jeune homme. Sa vie m'a beaucoup marqué, c'est pourquoi je parle toujours de ça. Dolivéran était très intelligent et il aimait trop discuter, faire des débats, les débats philosophiques. Il aimait tout ça. Alors un jour, je suis allé chez lui, je lui dis, Dolivéran, est-ce que tu es prêt maintenant à donner ta vie à Jésus? Il me dit, Félix, je suis entré en cours d'étudier ma philosophie. Quand je vais finir d'étudier très bien, là je viendrai discuter avec toi. Je lui dis, Dolivéran, ce n'est pas une question de discussion. Est-ce que tu veux vraiment donner ta vie à Jésus? J'aimerais que tu donnes ta vie à Jésus et tu partes étudier ta philosophie. Peut-être que Jésus va même mieux t'aider. Dolivéran a refusé. Et une semaine plus tard, Dolivéran se retrouve à l'hôpital. Il était malade. Sa soeur Hélène m'appelle. Oh, Félix, Dolivéran est malade. Ton ami. Je me précipite pour aller à l'hôpital pour lui rendre visite. Et quand j'arrive là-bas, je trouvais que sa langue avait déjà rempli sa bouche. Donc il ne pouvait même plus parler. Et le juge suivant, Dolivéran est mort. sans Jésus. Ça m'a attristé parce que ça, c'est son éternité. Ça, c'est l'enlèvement, le premier enlèvement. Il est parti. C'est pour ces raisons bien-aimées, prépare-toi à rencontrer Dieu. Jésus, il est proche, il arrive. Prépare-toi à rencontrer Dieu. Jésus a tout payé pour que ta vie soit sanctifiée, que ta vie soit victorieuse dans le péché, afin que tu aies une bonne relation avec Jésus. que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Jésus a sa, c'est Dr. William. Dr. William, ça veut dire, la fêle deplasman pour couple. Nous, 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 c'est qu'il y a nous, 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 qui est dans le ministère global en Life Fellowship. Son docteur a dirigé au ministère de l'Apé depuis 1999. Madame Niki, grâce à l'infirmière, elle a gagné 8 petites. En technologie, elle a écrit des livres sur l'éducation et elle a écrit des livres sur l'éducation. Surtout dans la relation couple. C'est ça qui fait vous insister pour nous jouer les privileges et pour nous jouer les moments. Fait tout ça possible qui dépend de vous même pour pouvoir participer. Invitez-en à la gloire de Dieu parce que vous insistez. Par contre, pour qui ça? Mais bon Dieu, vous connaissez pour qui ça. Amen. Le jour de la moisson viendra Pour tous fils d'Adonée Ce que l'homme aura semé Il le moissonnera Oh oui, le jour, le jour De la moisson viendra Pour tous fils d'Adonée Et ce que l'homme Et ce que l'homme aura semé Il le moissonnera Oh oui, la semence La semence Oui, la semence Et si Oh, c'est la moissonnera Oh, cela, c'est notre vie Oh oui, bien ou mal Oh oui, bien ou mal Le jour, le jour Et ce que l'homme aura semé Et ce que l'homme aura semé La coisson Et tout Bande Oui, la semence Oui, la semence Oui, la semence Et si O, cela, moi Sans planter L'homme va reconté Selon, c'est que Oh, bien ou mal Amen, amen Il tiendra Comment ça va bien matin Oh, tu verras Oh, ta moisson Oh, si tu sais peu La charité Par la foi en Jésus Oh, ta moisson Ta moisson Sera le salut Oui, la félicité Oui, la semence Oui, la semence Dissimance Dissimance C'est la moisson C'est qu'on peut faire Bien matin Ah, c'est l'homme C'est que Notre travaux Bien ou mal Bien ou mal Oui, bien ou mal Il tiendra Le jour Le jour Tu verras Oh, c'est Oh, oui Ta moisson Oh, poise Ah, c'est, c'est Je sais Mais pour la mort Quand tu vas à la mort Tu vas à la mort La semence La semence On commence à assurer Le sang Jésus Oh, lui Oh, la semence Oui, la semence Merci mon Dieu C'est la moisson S'entendant Oh, selon 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 Ce que notre grave Bien ou mal Sans faire S'en faire S'en faire S'en faire S'en faire S'en faire Le jour Tu verras Ta de fois Faire Ah Oh, ta moisson Faire Oh, oui La semence Oui, la semence Ici ben C'est la moisson S'en faire S'en faire S'en faire Ce que notre grave Bien ou mal Viendra Le jour Le jour Tu verras Ta de fois C'est Oh, oui Ta moisson Ah, c'est la moisson Oh oui, la semence, la semence, sans suivre ces lois que comptez. C'est la voix, selon nos travaux, selon ce que nos travaux. Bien ou mal, il viendra le jour, tu verras. Sous-titrage Société Radio-Canada Malheureusement, notre fille dit ça, bien malheureux.